Je fais mes recherches au Muséum sur l'archéologie du monde méso-américain. La Méso-Amérique, c'est l'ère culturelle qui s'étend depuis le Mexique juste au Costa Rica. Et dans cette ère culturelle, à partir de 1300 avant J.-C., avec l'émergence de la culture holmec, on voit un intérêt qui se porte sur une roche très belle qui s'appelle le Jadjadeïte. Aujourd'hui, c'est le nom que lui donnent les minéralogistes. Et ce Jadjade, que les populations préhispaniques nahuates nommaient le chalchiwitl, eh bien, il avait une symbolique extrêmement forte. Puisque si nous, aujourd'hui, nous voyons les minéraux comme des matières inertes, sans vie, dans le monde préhispanique, ce sont des matériaux vivants. Ils sont perçus comme la chair des dieux, véritablement de la fertilité à l'état pur. Et on a des mythes qui nous racontent l'histoire de femmes qui mangeaient des morceaux de Jadjade et qui tombaient enceintes. Et quand la civilisation holmec va progressivement décliner, il va y avoir continuité, continuité jusqu'à la conquête, c'est-à-dire vers 1525, mais après J.-C. Et dans cette continuité, les mayas s'inscrivent, les aztèques sont les derniers représentants, et ces populations vont continuer à aller chercher du Jadjadeïte, le tailler, le transformer. 1519, il y a 500 ans, les Espagnols arrivent avec Cortès à leur tête, Hernan de Cortès, et eux, évidemment, ils conquièrent, mais ce qu'ils recherchent principalement, c'est les métaux précieux. On voit bien que les populations ont un grand intérêt pour le Jadjadeïte, mais progressivement, avec la conquête, ce Jad va tomber dans l'oubli et surtout la position des gisements avec. Il va falloir attendre la fin du 19e siècle et l'intérêt nouveau pour les cultures préhispaniques, le début de l'archéologie en Méso-Amérique, pour que les gens se posent la question de l'origine de ce Jadjade. Et il va falloir ensuite attendre 1954 pour qu'un minéralogiste américain, William Foshag, un des membres de son équipe, redécouvre le premier gisement au Guatemala, sur la rive nord du rio Motagua, dans le sud-est du Guatemala. Mais en archéologie, on découvre qu'on a deux types de Jadjade. On a un Jadjade qui est rétromorphosé, qui contient de l'albite, c'est celui de la rive nord du rio Motagua, et un autre Jadjade très pur, bleuté, bleumante, une très jolie couleur. Et ce Jadjade, évidemment, on n'en trouve pas sur la rive nord. En 1996, moi aussi, je me suis rendu dans la vallée du rio Motagua, et après avoir exploré la rive nord avec des collègues guatémaltèques, nous sommes passés sur la rive sud. Et après une nuit terrible de tempête, puisqu'il y avait un cyclone qui passait sur Cuba à cette époque-là, au milieu des roches, une collection pour d'autres intérêts, il y avait un petit galet bleu. Je me rappelle l'avoir ramassé et dire, mais c'est bizarre, on dirait du Jadjade. Alors qu'on a toujours dit qu'il n'y en avait pas sur cette rive. Mais en fait, ce galet, une fois ramené à Paris, on l'a analysé, décortiqué, avec le professeur Smith au Labo de minéralogie, et on a découvert que c'était bien du Jadjadeïte. Le deuxième gisement était découvert, et pour une fois, c'est l'archéologie qui rendait service à la minéralogie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada